et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Dungeon Banness on se retrouve donc a priori juste avant le sanctuaire d'Abaddon on était plutôt bien en fait en termes d'objets de combat j'ai regardé un petit peu ce que nous proposait le gardien avant le combat il y a ce truc là qui me paraît assez intéressant ça fait plus 2 d'attaque et par contre on prend 1 dégât à chaque fois qu'on attaque mais sur la witch qui a quand même 7 points de vie ça la ferait passer à 6 de dégâts x2 si elle tape sur des trucs empoisonnés donc ça ferait 12 de dégâts je pense que ça vaut carrément le coup on va donc lui donner et avec les sous qui nous restent est-ce qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant on pourrait toujours mettre plus quête d'armure à lui là au début du combat ça sera pas perdu et on est parti pour voir un petit peu comment ça va se passer alors l'ancien dieu Abaddon il se transforme à chaque tour alors je sais absolument pas comment ça se passe comment il se joue ou quoi que ce soit visiblement il a plein de dieux il a pas d'attaque pour l'instant donc l'objectif va bien sûr être de l'empoisonner un maximum l'empoisonner direct pour qu'elle puisse faire le maximum de dégâts au niveau hors d'attaque parfait il va attaquer avant nous donc il se transforme à chaque tour il a 250 PV pour l'instant il fait rien il a 0 d'attaque donc visiblement son premier tour il ne fait rien bah c'est parti alors on va attendre de voir un peu comment ça se passe alors il fait bien 12 parfait ça c'est nickel alors qu'est-ce qu'il a fait il va invoquer 4 sphères dorées d'accord j'imagine ces trucs là on a notre petit machin qui va exploser ok là c'est shield grâce à notre pouvoir là c'est pas forcément idéal mais bon ça fait 2 dégâts qui vont être annulés du coup c'est clairement une autre DPS pour l'instant c'est assez perturbant de ne plus avoir le dallage mais ok d'accord c'est là l'avant alors on a plein de trucs qui font 3 dégâts et 4 points de vie très bien et lui maintenant il attaque il fait 1 d'attaque attaque paralysante attaque 2 fois et il touche quelqu'un aléatoirement ah merde on va espérer que c'est pas la sorcière qui va prendre puis on va on va gérer les 2 autres donc ici on va le défoncer assez facilement normalement voilà derrière la sorcière va pouvoir faire un max de dégâts et après on va réorganiser un peu les trucs 3 d'attaque ça pique bien forcément ok bon ça c'est chiant par contre parce que du coup j'aurais bien voulu que tu suis là ce qui veut dire qu'on va devoir se mettre ici pour le finir ouais on va se mettre ici pour le finir alors toi tu fais quoi ? il invoque une sphère empoisonnée très bien il attaque pas par contre donc lui va gagner un peu d'armure grâce à son pouvoir même si ça va pas être fifou il va pouvoir tenir cette attaque là grâce à ça ok là on va le finir j'aurais préféré le mettre là pour empoisonner un peu les saloperies et faire un peu de dps mais tant pis on peut pas tout avoir putain c'est vrai que ça descend vite quand même avec le 1 de dégâts à chaque fois là alors qu'est-ce qu'il fait ? 8 d'attaque ah oui ça pique et ça ça empoisonne l'ennemi qui a le moins de dégâts d'accord bon alors du coup il va falloir tanker là clairement donc lui il va tanker comme il peut il va crever du coup mais c'est pas grave ça déclenchera les trucs il faut que elle si on peut elle meure uniquement de son anneau là pour faire un maximum de dps ce truc là on peut pas le viser bah si on peut le viser bah non là on va le tuer ok ça c'est parfait derrière pour attaquer là là on va buter celui là on va encaisser son attaque quoi ça va le faire voilà ça au moins c'est fait bon lui il est empoisonné mais c'est pas trop gênant il est là pour tanker puis de toute façon il va crever là face à face à l'attaque d'Abaddon hop on a notre petite invocation il prend du poison 160 pv encore c'est la violence quand même alors qu'est-ce qu'il fait il réinvoque des golden sphères d'accord donc là du coup on va taper sur celle là à l'empoisonner et la finir et elle va crever du poison alors pendant qu'il attaque pas je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça pour que ce truc là tanque et encaisse l'attaque plutôt que notre gnome du coup il va crever mais derrière ça va déclencher son attaque et également un petit boost ici allez boum voilà on l'empoisonne là on fait un petit 5 un petit 2 de plus humeur du poison là on fait le petit 12 qui va bien il nous reste plus beaucoup de vie je savais pas du tout à quoi ressemblerait Abaddon donc j'y étais comme ça un peu à la fraîche alors qu'est-ce qu'il fait il invoque des dévoreurs aléatoires et il a 3 d'attaque très bien par contre du coup on a du monde partout donc malheureusement on va être obligé d'encaisser je pense qu'on ne gagnera pas ce combat ça me paraît assez tendu ici ils vont nous faire 6 donc on va survivre on va en empoisonner un donc il y en a un qui va crever ici on va le buter on va mourir au cintre par contre en plus on va perdre nos dégâts sur une petite saloperie d'orbe mais bon tant pis c'est la vie même pas là même pas eu le temps d'attaquer comme ça c'est fait alors il va invoquer ses trucs qu'est-ce que c'est donc ? alors ça fait pas d'attaque le personnage ne peut pas récupérer de santé d'accord admettons et là qu'est-ce qu'il va faire ? confusing attaque 3 fois ok bon bah on va perdre tout le monde quasiment ouais on va même probablement perdre tout le monde pas quasiment parce que là on peut malheureusement plus empoisonner lui donc on va crever ouais ça va être tendu du string alors on avait juste pile poil ce qu'il fallait comme dégâts c'est un peu dommage de le perdre pour ça mais bon tant pis c'est la vie bon on a 7 d'attaque on est bien empoisonné ici on va prendre 3 et là qu'est-ce qu'il fait ? il va invoquer une sphère empoisonnée on peut pas récupérer de santé mais ça on a rien pour songer de toute façon bon on a réussi à l'amener mi-life c'est pas si mal pour une première fois ah oui tiens il s'est sacrifié pour la cause très très bien alors Eternal qu'est-ce qu'il fait ? il met... d'accord il met l'ennemi qui a le plus haut de vie à 1 de vie étant donné qu'il n'y a plus que lui et qu'il sera de toute façon mort on verra si ça marche sur moi ou pas pas convaincu ah oui effectivement ça marche sur moi donc c'est la mort du coup c'est la mort on va malheureusement céder devant Abaddon mais c'est pas très grave c'était pour voir un peu jusqu'où on pouvait aller ça y est c'est la fin on l'a amené mi-life ça veut dire qu'il faut effectivement quand même une stratégie vraiment très très spécifique à lui je pense on a quand même été assez loin donc on va gagner pas mal d'XP et de nouveaux personnages j'espère alors on a débloqué le Voidthmaner et on a commencé le Knight Marksman c'est pas tant que ça en fait alors du coup on a débloqué lui le Mage et le Feu Noir qu'on n'avait pas encore à la fin de son tour à la fin de son tour à chaque tour il invoque un Void Whisp ouh c'est la violence et on a débloqué le Mage Lézard ah bah ok je pensais que je l'avais déjà vu mais probablement que non du coup donc on l'avait pas encore et lui qu'est-ce qu'il fait alors quand il ne fait rien donc ce qui me c'est quand il n'a pas agi il n'a pas attaqué ce tour là il donne plus 1 de puissance à tous les autres Lézard intéressant il y a vraiment du build Lézard un peu balèze et on a débloqué le mode Game Plus Game Plus c'est qu'on peut jouer en difficulté supérieure c'est un peu déjà on n'a pas réussi à tuer Abaddon mais là vous voyez si je fais une nouvelle partie maintenant je peux prendre Game Plus il y a aussi Game Moin si vous voulez jouer un peu plus tranquillement et essayer d'aller jusqu'au bout de la partie comme ça bon du coup j'ai atteint mon objectif j'étais jusqu'à Abaddon je ne sais pas trop si ça vaut le coup de retenter de retenter l'aventure ou pas je vais m'arrêter là du coup pour cet épisode il aurait été un petit peu court mais ce n'est pas grave c'est la fin du run n'hésitez pas à me dire si vous avez des stratégies en commentaire pour tuer Abaddon ou si vous voulez qu'on se retente un run pour voir un petit peu comment on peut faire sachant que là on a ces deux personnages là à choisir donc on a Torik du marteau qui commence avec un livre qui donne des puissantes de puissance à tous les humains ce qui n'est pas forcément hyper utile étant donné que lui c'est un nain et on a Eloha qui donne puissante power à un allié et qui commence avec le marteau du forgeron qui donne donc plus 1 d'armure aux alliés quand ils gagnent de l'armure donc qui peut être assez intéressant si on fait un build d'armure donc dites-moi si vous voulez un nouveau run si vous voulez l'un de ces héros laissez-moi un petit commentaire pour me dire en tout cas je vous remercie d'avoir suivi l'aventure jusque là et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous